À partir du moment où en fait il y a une offre qui est claire, et même si elle n'est pas encore claire à 100%, etc. Moi, dès 50%, j'estime qu'il faut y aller. Et je pense qu'il y a fait la plupart des succès qui ont été les miens, même s'il y a eu également des échecs et des gros. On pourra peut-être en parler après. Encore une fois, c'est que je ne suis pas bullshit, j'y vais. C'est-à-dire que moi, demain, on peut avoir une idée. J'ai un semblant d'offre. Dès le premier jour, je peux vendre. Dès le deuxième jour, je peux faire le premier euro de chiffre d'affaires. Puisqu'en fait, rien ne m'en empêche. Donc à partir du moment où rien ne m'en empêche, j'estime qu'il n'y a pas de barrière. Et j'estime que, je ne pense même pas être un bon vendeur de base. Je pense que je le suis devenu avec le temps. Mais c'est juste que je n'ai pas peur du volume en fait. Quand on a lancé School Touch, quand on avait 22 ans, que les premiers appels, et pourtant j'appelais des gamins qui avaient 18, 19, 20 ans, qui avaient mon âge du coup. J'avais les mains moites, j'avais tout ça. Moi, j'ai toujours été un gars quand même stressé pour parler à l'oral en public ou pour pouvoir délivrer une prestation orale, on va dire. Tu vois, le bac de français à l'oral, j'étais mort de trouille, etc. Alors maintenant, ça va mieux. Avec après 10 ans d'entrepreneuriat, 10 ans de sales. Et même là, du coup, tu vois, depuis 6 mois, j'enchaîne quand même pas mal les podcasts. Tu m'aurais vu il y a 6 mois, juste avant de faire mon premier podcast, mais angoissé de malade. Il y a les petits trémolos dans la voix et tout ce que tu veux. Donc, mine de rien, quoi qu'on en pense, tout ça, ce n'est pas inné. Mais comme en fait, même si j'ai peur, j'y vais. Et en fait, en faisant... Très bonne phrase historique du cinéma français, j'y vais mais j'ai peur. C'est quoi ça déjà ? Les bronzés font du ski. Je vous aime bien parce que la neige est trop bonne. Exactement. Et donc voilà, en fait, je pense qu'en fait, ma seule force, c'est même quand j'ai peur, j'y vais. Et du coup, après, on aime à faire. Tu vois, regarde, je vais prendre un autre exemple. Je suis quelqu'un qui a le vertige. Mais par contre, j'adore aller, tu vois, genre sauter, tu sais, de falaises, de 3, 4, 5 mètres. Je ne saurais pas te dire. Par contre, tu vois, tous mes potes pour le dire. Moi, à chaque fois que c'est mon tour et que c'est la première fois, moi, je mets 20 minutes à sauter. Je suis une vraie flippette. Mais une fois que j'ai sauté, une fois, je vais mettre beaucoup moins de temps le deuxième coup. Et le troisième coup et le quatrième coup. Et après, je le fais sans m'arrêter. Et en fait, pour moi, le sales, c'est pareil. Tout le monde a peur, pour la plupart des gens, ce n'est pas inné. Mais en fait, à partir du moment où on le fait et qu'on s'entraîne et qu'on le répète, du coup, si tu as une bonne offre et que ton marché, il est prêt, logiquement, si tu appelles 50 clients dans la journée, tu vas forcément faire des ventes et ça va forcément marcher.